Je peux me vanter d'avoir fait dormir le monde entier, les cinq continents, sur mon canapé. Bon, je crois qu'on est arrivé. Mais d'ailleurs, on dort où ce soir ? Ouais, Airbnb, ça marche, non ? Ouais, mais on n'a plus de thunes. On n'aurait pas du tout claqué dans les affaires de rando. Hé, salut les randonneurs ! Vous auriez pas un smartphone car j'ai plus de batterie et j'ai besoin de préserver sur Couchurfing pour ce soir. Couch quoi ? Couchurfing, vous connaissez pas ? C'est une appli d'hébergement gratuit. Pour des randonneurs, vous êtes un peu à la ramasse quand même. Gratuit ? C'est possible, ça ? Couchurfing, c'est vachement mieux. Tu rencontres des gens, tu dors hors canapé et tu partages plein d'expériences. Bon, je vous inscris. C'est quoi vos noms ? Moi, c'est Benjamin. Et moi, c'est Leila. Nous, voici devant chez Fiona qui a accepté ma demande sur Couchurfing. Fiona héberge gratuitement des inconnus chez elle. C'est curieux de faire gratuit quand on peut faire payant avec Airbnb. Salut, entrez ! Et ici, c'est la cuisine, salon, pièces à vivre. Et je l'ai fait dormir sur mon petit canapé dépliable. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais personne qui rentre dans ma chambre pour me réveiller ou me tuer. Je leur ai jamais demandé d'argent, rien. Des fois, je leur demande juste, est-ce que tu peux me faire une liste d'ingrédients que je peux acheter ou qu'on peut acheter ensemble pour faire un plat de ton pays ? L'attitude des gens qui vont t'héberger, c'est pas la même. Et les attentes des invités, c'est pas du tout la même. Quand tu payes, tu t'attends à être tranquille dans ta chambre. Quand t'héberge en Couchurfing, tu t'attends à ce qu'il y ait un échange de transmission de connaissances, que les locaux te parlent un peu de ce qu'il y a à faire dans le coin. En fait, tu viens, c'est pas que pour l'hébergement. Moi, clairement, quand j'ai des demandes, c'est salut, j'ai nulle part où dormir, je refuse. Moi, c'est salut, l'île, ça m'intéresse. Et puis j'ai vu sur ton profil que tu avais fait ça, ça m'intéresserait de discuter avec toi de ça. L'hôte et l'invité sont beaucoup plus ensemble que sur Airbnb. C'est vrai que ça a créé un peu un cercle de confiance qui fait que les gens, en accédant à ton profil, ont accès aux références. Et ça m'a donné envie, moi-même, de découvrir mon propre pays. Avant d'aller voir ailleurs, je peux me vanter d'avoir fait dormir le monde entier, les cinq continents, sur mon canapé. Bon, c'était plutôt cool le Couchsurfing, non ? Ouais, c'était sympa. Par contre, le vélo, j'adhère moi. Encore vous ? Vous connaissez Wampshower ? C'est un site d'hébergement gratuit comme Couchsurfing, mais à destination des cyclistes. On essaye ? Nous nous rendons chez Romuald, qui a gentiment accepté notre demande sur Wampshower. Le principe, c'est qu'on les héberge surtout pour une nuit, ils ont fait une journée de vélo, ils repartent le lendemain, ou éventuellement, le soir en demain, s'ils font une pause. Ah, on ne doit plus être très loin. Hey, c'est par là, viens ! Il faut être hyper ouvert, hyper souple, évidemment. À savoir, tu ne sais pas où tu vas dormir, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Je fais pas mal de vélo en général dans mes déplacements, et puis grosse rando vélo, vraiment une fois pendant un mois aux Etats-Unis. Et c'est l'échange en fait, surtout d'expérience, qui est assez canon dans le vélo. Avoir des récits de vie, c'est incroyable, ça te donne envie, ça te stimule. Généralement, les gens filment une clé, c'est comme si tu fais un peu partie de la maison pendant le temps où tu es là. Après, tu as des consommateurs et on en a côtoyé. Pas du tout dans l'échange et le partage, mais c'est une minorité. Ça peut être parfois des gars qui disent « pour remercier, c'est moi qui fais à manger ». Donc on voyage un petit peu avec eux parce qu'on sait où ils sont allés, où est-ce qu'ils vont aller, avec l'incertitude qui arrive par la suite. C'est presque des paysans tout en étant la maison. Finalement, je comprends pourquoi certaines personnes préfèrent héberger sans forcément être éminérées. Puis la confiance règne entre les autres. Ils retiennent quand même principalement à chaque fois les bonnes expériences. Et vous, vous le feriez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501